Salut équipe, j'espère que vous allez bien, alors tout d'abord passez de bonnes fêtes en espérant que 2022 soit meilleur même si personnellement 2021 elle n'a pas été non plus tragique, on s'est pas trop mal sorti et grosse pensée à ceux qui le font tout seul c'est pas facile dans ces périodes on aime bien être avec sa famille en général du coup grosse pensée à tous je voudrais également vous remercier pour cette année qui au delà de toute la situation sanitaire un peu bizarre personnellement j'ai passé une quasiment bonne année 2021 entre le fait de me lancer sur twitter sur youtube c'est que le début bien évidemment je remercie également ceux qui viennent sur twitter parce qu'on a repris les lives pour ceux qui savent pas j'essaye de l'homme entre généralement 13 14 à 19 je fais des live de 4 5 heures l'après m et ça se passe très bien j'ai repris vraiment le goût de stream et du coup j'essaie de m'en remettre vraiment à fond pour le moment j'ai du temps libre donc on va en profiter je vais partir du coup sur la deuxième partie de débuter steamer alors bon c'est un peu compliqué en ce moment parce que vas-y y'a les fêtes tu connais et du coup j'essaie de vous faire à peu près toutes les classes si possible bon peut-être qu'il y aura des classes où j'aurai pas grand chose à se dire malheureusement t'as les types centriques à peu près sur tout le monde du coup surtout pour la vidéo tout de suite du coup je vais ressusciter le petit visuel que j'avais fait dans la première vidéo histoire de rappeler un peu quels sont les matchs positifs négatifs et plus ou moins équilibré du steamer à savoir que en fonction des modes ça peut varier c'est à dire que par exemple ekflip est un matchup pour moi équilibré mais selon ce que vous jouez ce que lui joue le match ça peut varier c'est à dire que c'est par exemple il joue mêlé vous jouez distance vous perdez c'est pareil pour le père match pour ça que pour moi c'est dû équilibré si je vous mêlée vous jouez distance vous avez perdu si je vous dis sans jouer mêlé vous avez gagné fin bref ça change un petit peu et c'est pour ça qu'on va voir plus précisément au cas par cas on va commencer bien évidemment par le match up steamer qui a été un match up assez technique mais relativement équilibré c'est à dire qu'on n'a pas vraiment un mode qui nommage tous les autres modes de que soit dopou ou élémentaire généralement c'est assez even la seule chose qui va te faire gagner un match quand est steamer c est ce que tu as été plus clutch ou est ce que tu as été meilleur que lui tout simplement c'est à dire que si vous avez le même mode est comme une possibilité que l'un nom match totalement l'autre en fonction de si par exemple il a mieux gérer ses cooldowns c'est à dire que le blindage foreuse le l'armure de sel le chalutier tout ce qui est gérations en gestion pardon excusez moi de phase d'offensive et défensive c'est à dire que est ce que ce tour là l'ambuscat vaut le coup est ce que l'ambuscat kak est trop greedy est ce que je vais juste devoir blindage alors blindage armure de sel ma foreuse toutes ces beaucoup décisions de making qui va faire que tu vas gagner ou perdre avantage en fonction du match up c'est à dire que tu peux des fois avoir un gros avantage en iralie et le perdre totalement en late game simplement parce que tu as fait un mauvais choix tour 2 un mauvais choix tour 3 un mauvais choix tour 4 ce qui fait que du coup tu as tout perdu et tu peux totalement te faire reverse sweep ça arrive ça m'est déjà arrivé ça arrive d'en mettre ce qui fait que bien évidemment le match up est très technique des ventes importantes c'est bien évidemment ton armure de sel parce que l'assistance ça n'a pas un réel intérêt en élémentaire du moins en dopo tu joues assistance quand même parce que de façon tu veux pas armure de sel t'es attaque tirel pour ceux qui savent pas sinon elle se déplace pas quand tu l'ont vu du coup c'est pas hyper utile en buscat bien meilleurs que sonar surtout ça m'a pratiquement serré parce que tu veux juste vite mettre vite la pression et la sonar le sonar est intéressant que si tu veux le jeu sur la durée le compas j'en ai un petit peu marre de voir des steamers faire écume quand ils sont bloqués parce qu'ils ne connaissent pas le sort compas alors pourtant c'est un des seuls match up où il est utile donc par pitié utilisez le pour ceux qui savent pas ça échange la place de deux entités donc quand un mec vous bloqué à cache à luthier vous normalement vous avez des illustrations montage vous faites compas et vous êtes libre à un pas d'indicum c'est le pas très utile mais surtout quand on joue le mode salvateur au hors pourpre en 12 pa en 11 pa vous n'avez pas forcément la place donc si vous avez le cougnière vous avez 12 vous pouvez faire embuscat cac et sel pâtre pourrait durer drastiquement à dégâts en face et vous prendrez normalement un bon avantage et je vous présentez les trois modes les plus entre parenthèses visibles de la meta actuellement c'est à dire que je pense le dopou le pandamonium et le piraget salvateur slash or pour qui pour moi sont un peu even à voir au niveau des résistances parce que c'est un petit peu tant d'axe d'avoir 11 21 en ans en salvateur donc à voir si vous par exemple mettez un bois de terre qu'on dépend d'amonium ce qu'on dépend d'amonium ils ont quand même un léger avantage dû à la gêne en deuxième on a l'osamona ce qui est évidemment est un matchup négatif il est relativement dur et il n'y a pas cinquante mille solutions ni mode pour les battre malheureusement à bien faire attention au niveau des variantes que vous jouez les deux tours l'offensif pour clean un maximum mais vous évoluez bien toujours la faureuse parce que l'érosion est bien plus importante que le débuff c'est-à-dire que l'osamona n'a rien à débuff pareil arisonnage sauna et amarrage sont des sortes dans l'optique de clean c'est à dire qu'avec le mode que je vous présentez normalement un sonar suffit à qu'une vocation niveau 1 sonar crit suffit à tuer les avocs niveau 2 et sonar amarrage suffit normalement à tuer les avocs niveau 3 ou alors sonar coup d'harponneuse normalement ça le fait arisonnage pareil permet de clean en aveu étant donné que foen n'a pas une si grande utilité donc si vous pouvez prendre des zones pour clean ou alors taper sur l'osar en même temps pour des loges des ivars c'est beaucoup plus intéressant à noter que brise la mais aussi relativement important surtout quand vous jouez contre un osamodaster pardon air feu ou eau c'est pas grand grandement utile mais qu'on parle et pas non plus énormément donc on joue brise d'âme à savoir que l'osamodaster il n'y a pas 36 solutions le mieux que vous avez à faire c'est les premiers tours de domakuro étant donné que le sonar n'a affecte pas les dégâts perdu domakuro vous pouvez juste faire du spam sonar mettre des coups de cac sur vos tourelles et essayer de vous régénérer un maximum pour proc le domakuro et en priorité clear les évolutions niveau 3 comme le dragon rouge dans les que c'est les plus chiante à réinvoquer pour le pour l'osar qui coûte le plus de slots et également essayer de faire en sorte de vraiment prendre votre batiscafe le plus possible et de temporiser les tours si vous êtes dans le mal n'hésitez pas à faire une récursivité partir loin mettre une batiscafe et temporiser ensuite on part sur un autre match up négatif qui malheureusement vous allez voir assez souvent mais qui est gérable notamment avec l'expérience vous allez voir ce que je vous disais dans la vidéo comme autre suite quand on trouve un sram pardon c'est à dire que vous allez comprendre leur déplacement petit à petit vous allez comprendre la façon dont ils posent leurs pièges c'est à dire que ils font un peu une sorte de boucle généralement il va faire par exemple funès repu dérive repu et du coup quand vous allez prendre un funès vous allez dire ah là c'est à dire qu'il ya le repu donc dans la diago il ya le dérive donc dans l'autre diago il ya le vous allez comprendre et surtout il ya des trucs comme par exemple la visibilité vous allez comprendre que le tour d'après la visibilité vous avez 900 sur 10 qui soit pas trop loin de vous parce qu'il va essayer de vous en profiter pour mettre une chakras sur un réseau un tour comme le va le faire la tradon dans cet extrait et du coup généralement ce que je vous conseille c'est d'essayer de vous cacher ce deuxième tour parce que du coup si derrière vous prenez un mon 3500 en sortie d'un vie vous n'avez quand même pas kiffé vous allez avoir du mal à comeback à savoir que les sorts ok il faut faire attention c'est l'érosion qui a six pio et qui s'accroît à chaque piège déclenché toxines qui a une grosse pio donc évitez rester en ligne de vue si vous êtes contre un sam or est également les pièges comme scélérat repu qui vont généralement poser dans mes voûtes dans vos lignes d'aspiration pour éviter pour casser les rushs ou alors derrière vos tourelles ou le double donc essayez de pas vous faire avoir mais avec avec l'expérience ça va rentrer également n'oubliez pas que piston est votre meilleur allié et compas aspirations sont très utiles mais qu'il faut pas l'utiliser n'importe comment tandis que vous allez devoir faire attention aux pièges donc vous n'allez pas tout droit sur un stram c'est mieux de poser une gardienne ou une bâti piston et ensuite vous faites l'aspiration faut pas faire tourelle aspi vous avez neuf chances sur dix de vous faire casser l'aspiration du coup on a deux modes que je vais utiliser principalement ça va être celui ci pour commencer sur les petites maps où je l'ai déjà présenté dans une vidéo anti stram c'est vraiment le mode où tu joues en embuscade t5 tu prends ton lomakuro et tu lui mets deux tours et c'est dehors et il y en a un que j'ai fait plus récemment que j'essaie de faire plutôt sur les grandes maps pour vraiment j'essaie de jouer à l'érosion et l'APO et c'est de tabasser avec des foreuses et des ancrages qui marche franchement bien surtout pas en map à gros et niveau des résistances qui est bien c'est que dans les deux modes on est très très bon seule chose qui va changer un petit peu ça va être au niveau de bruce la tourton est peut-être pas obligé tu peux rajouter la peinte d'ammonium au chaos il est terre pour les 7% neutre mais je trouve que le tourton ajoute un petit dps en plus qui fait vraiment plaisir pour taper de loin du coup on va s'attaquer au sadida alors bien évidemment un match up assez hardcore vous devez vous dire mais le steamer avec des match up négatifs alors en vrai non le seul problème c'est que les match up positif passer 4200 de côte vous les tombez plus dessus les yop les ennus les denis profiter à basse côte moi je suis à 4700 4750 et ça n'existe plus ça va être sacré sram sadi fin de temps en temps tu as des petits zélios des petits xl qui qui se baladent et profiter de ces classes que ce qu'ils sont à peu près gagnables parce que c'est pas sur les sadi que vous allez gagner de la côte clairement mais bon malheureusement on a pas le choix du coup on va voir comment on peut battre un sadi alors la difficulté contre sadi ça va être de garder en vie sa foreuse notamment tout simplement parce que sans foreuse pas d'héros et sans héros tu tues pas un sadi c'est pas compliqué alors comment comment faire pour éviter l'infection de la foreuse alors moi il ya un t1 que j'aime bien faire c'est tu mets une caout tu foreuses et vous et derrière le tour d'après tu maîtrises d'invoque et tu mets une arachnid et de manière à ce que vous barricadiez un peu votre foreuse parce que si le mec n'affecte pas votre foreuse normalement vous gagnez dans les que vous avez l'héros constamment et que vous avez les dégâts sur sonar sans foreuse ça devient plus compliqué il ya aussi un mot de feu qui pourrait être sympa c'est à dire que le concept c'est de aller au cac et un peu dans le derrière la croque au bur et de l'harceler mais surtout de profiter de la régène du massier qui est encore encore super intéressant parce que tu veux prendre du vol de vie en zone et surtout passer des ébènes semble forcément dehors d'état clé si vous détectez pas à 100% celui que il ya un arbre à sa gauche du coup ça fait coup de massier mêlée et distance et ensuite vous mettez par exemple un selpatre c'est pas ce qui est hyper intéressant parce que le salida profite énormément des dos c'est à dire que vu qu'il ya des petites lignes les moins 52 du selpatre réduisent énormément ses dégâts comme par exemple les super mage ce qui fait que vous pouvez le mettre des bons dégâts de l'érosion de la réduction de dégâts tout en faisant du vol de vie et profiter du shield de l'embrouille de la batiscaffe et vous pouvez également faire un peu la même chose avec la crocobure l'avantage de la crocobure c'est l'élément air du selida parce que le selida n'a pas de quoi se détacler à part faire par exemple un arbre l'arme tréant passe tour le tréant l'attire mais c'est extrêmement coûteux et c'est même pas hors site ou alors libération mais généralement tu te colle contre un mur et si par exemple tu es contre un mur la seule chose qu'il peut faire c'est arbre l'arme tremblement mais pareil c'est extrêmement coûteux c'est un tour sur deux donc si on bloque le tour d'après ben ça va pas servir à grand chose et c'est un peu comme ça que c'est de battre un sadidas donc on va partir sur les deux trois modes que je trouve intéressant contre sadidas alors pour commencer ce petit mot de feu en vrai qui est mon petit coup de coeur et qui a de vrais arguments pour le coup j'aurais préféré un petit 10% feu en plus en vrai alors peut-être qu'il y a moins de les avoir je ne saurais pas vraiment comment si on peut modifier des petits trucs pourquoi pas mais pour l'instant je trouve sympa chic il a des vrais arguments le truc pouvez vous dire c'est bizarre il n'y a pas d'ivoire en fait à savoir que l'ivoire est très surcoté contre sadidas tandis que sur les cinq lignes à 4% seuls deux ont une vraie utilité c'est feu et eau 4% c'est pas incroyable étant donné que terre neutre ça n'existe pas aucun sadida du shooter en 2021 et air ça peut servir sur des ronces para mais en vrai bon t'as 27 c'est le minimum syndical et surtout que le proie qui voire est très nul étant donné que ça passe sur des petites lignes genre une malle et voodoo de la folle qui te met un moins 120 c'est vraiment c'est surcoté de ouf du coup je pense qu'à la place un ébène un dococo voir un argenté de scintillons ont bien plus leur place mention honorable à ce petit stuff air un petit peu romanier on a trop l'habitude de voir du casqu'il isaël menouture là on a opté pour dorabis saintoust qui donne une résistance feuillot bien plus intéressante à l'avantage du stuff air je vous l'apprends pas tacle et fuite incroyable le sadida tu tacle à 100% et les poupées t'en a rien à foutre libre à vous après de choisir si vous voulez jouer en 5 ou 6 pm pour moi le 5 pm sur petite map est suffisant mention honorable également à ce bouclier que vous connaissez peut-être pas forcément c'est le bouclier hélice si vous jouez un mode distance il absolument incroyable il donne exactement ce que vous voulez franchement pour finir avec le sadida on va juste parler de l'ordre de priorité du clean des invoques alors la folle qui est la plus chiante et la plus importante donc dès qu'il la pose n'hésitez vraiment pas la clean normalement un sonar et un coup de foreuse arponneuse ça suffit simplement la gonflable qui est relativement chante parce que les pm données fait qu'il peut soit te rejeter avec pour mettre des fléaux soit elle essaie de gratter des des zones très en donc essaie de la clean si possible c'est pas la plus simple généralement il la cache un peu la sacrifier plus on la clean tôt mieux c'est histoire qu'elle vous mette pas de pression vous preniez pas un très en qui vous envoie sur une sacrifiée à moins 1500 ça fait jamais plaisir ensuite la surpuissante à la bloqueuse pour moi sont les moins importantes parce que normalement vous avez de l'esquive pl donc la surpuissante est pas si dérangeante et vous avez normalement assez de tacle fuite sur certains modes pour les tacler à 100% de la bloqueuse qui ne sert donc à rien ensuite on enchaîne sur enfin match positif on a le draw bonheur nous les shimmers et oui alors le cra qui peut être un match up les plus free win quand vous avez les bonnes valentés le bon stuff c'est à dire qu'il y a des gens qui peuvent galérer un petit peu croyez moi que quand vous avez un stuff correct et que vous avez vous êtes un petit peu rodé le cra c'est juste de la fricote très honnêtement à savoir que la foreuse n'a aucun intérêt de son nom et qu'il n'a pas de régène en tout cas très peu du coup jouer juste avec vos deux toiles défensives et l'arponneux suffit amplement l'embuscade c'est dans l'optique de finir le combat vite parce que certainement vous n'avez pas d'érosion et lui en a donc ne pas faire le duel qu'on mange jouant sonar met des sonar à 300 sur des flèches destructrices ça n'a aucun intérêt c'est long pour rien et si par exemple vous voulez jouer au feu au moins utiliser sonar parce que ça réduit pas mal les dégâts d'un cra surtout les tyranniques même si on n'en voit plus les masses et je vais juste montrer notre petite astuce comment utiliser à bon escient les tourelles d'écras à savoir ce qui est super important contre un cra c'est de déloc les vulbis ocre et potentiellement ivoire tout simplement parce que du coup on va vous réduire considérablement son burst du coup a raisonnage et l'écume sont super intéressant là dessus à savoir aussi que normalement le shield du steamer est censé largement compenser le burst du cra et c'est pour ceux qui ne savaient pas d'ailleurs si vous voulez tant qu'un max un tour plus pu vous pouvez mettre votre blindage poser une batiscaf le tour d'après évoluer votre batiscaf et vu que le shield dure deux tours vous allez avoir les deux shields de la batiscaf du coup évo 1 et évo 2 ce qui fait que vous allez monter à 1380 de mémoire et si vous avez un argenté non pardon un tacheté vous montez à 1680 donc vous êtes large normalement également que vous voir des petites astuces comme ça souhaitent pesanteur vous pouvez faire des récurses un peu inversé si vous manque de pm et le combat aussi est cool pour les balises et pareil si vous faites retrait pm si vous n'avez pas assez des skis ou quoi la récurs peut vraiment compenser le fait que vous avez par exemple 2 pm en faisant des sortes de petites risques comme ça ça vous fait vraiment gagner du temps on enchaîne sur xellor qui est une des classes les plus techniques à jouer contre c'est à dire que je compte ça comme matchup positif et tandis que le steamer a largement de quoi battre un xellor le problème c'est que le xellor et l'illotrop sont sûrement les deux classes qui profitent le plus de la non connaissance du matchup c'est à dire que si vous savez pas comment countering un xellor vous allez rien comprendre et vous allez juste prendre des dégâts il va repartir prendre des dégâts et pas partir vous n'allez pas pouvoir le toucher et du coup je vais vous montrer les petits moves de base qui en faire que le xellor va avoir du mal à poser son jeu tout en faisant du gameplay intouchable ok du coup on va voir à peu près comment quand je peux counter le t2 du xell du coup ce qui généralement ils vont faire c'est poser le synchro mettre leurs cadrans leurs primo ils vont commencer les premiers boosts pour faire un gros t2 alors généralement si tu as moyen de écu bon là c'est pas une map collier donc généralement t'as pas forcément la place mais si par exemple tu as de quoi faire un sonar sur le synchro qui pousse le complice c'est hyper intéressant du coup il perd 2 pa parce que si tp sur une primo s'il y a une entité il va échanger mais il va gagner 2 pa on va partir du principe qu'on veut pas le faire parce que généralement tu peux pas du coup généralement arponneuse tu la mets le plus long possible histoire qu'ils prennent pas de zone glas crocobure ou distorsion avec toi tu les vaux je pense que le blindage sur toi est le plus intéressant tu prends la maîtrise je risque d'un si tu joues un kak intéressant et tu peux porter seulement soit qu'il y aura soit mettre une bâtisse calf moi j'aime pas trop claquer deux tours l t2 normalement tu as 780 shield moi sur moi j'ai 205 récris voire 220 c'est peut-être un truc a modifié normalement en vrai j'ai 200 écrit donc je suis rachement large là ce qui est important c'est voir s'il est qu'il a lancé rembobinage rembobinage c'est un sort que à chaque fois qu'il va le lancer il va revenir à sa position de départ c'est à dire qu'il va faire tout son tour et quand il va pas ce tour il va venir par là là c'est pour ça que compa est aussi intéressant simplement parce que sur le mode j'ai pas de fuite pour moi quand tu as un mode fuite le brisame est mieux mais si vous que j'ai pas de fuite avec ce mode compa est plus sympa parce que du coup généralement ils vont s'ils vont pas ce tour là il va être bloqué avec un complice pour le proc croco du coup tu vas juste pas faire compa détaceler 100% du coup là qu'est ce qui se passe ce que vous devez faire si vous voulez pas qu'il revienne t'es votre gardienne là t'es vos son tarponneuse tu sors le complice du coup tu nique sa fight temporel et tu mets une entité dessus attention la kawatt ça marche pas tandis que la kawatt est déplaçable enfin tu peux tp une kawatt mais tu veux pas tp une gardienne là par exemple du coup il peut ni rambo ni fight temporel parce que fight temporel je peux le faire que quand t'as un cadran c'est à dire que la seule chose qu'il peut faire c'est soit complice tp soit synchro tp arrive à ce niveau là vous la tuez il faut que ce soit votre priorité parce que si il vous tue votre gardienne qui prend votre rapport en plus c'est qu'en plus il vous la tue quand vous vit ta gardienne vous arrivez à faire une zone avec vous c'est très très compliqué donc dites vous que quand elle arrive à ce stade là c'est le meilleur moment pour la clear à savoir aussi que généralement ils jouent forge lave donc vu que tu joues la harponneuse et du coup le sonar debuff le forge lave c'est mieux par exemple s'il vous call de faire torpille vous proquez le shield forge lave et suite vous mettez votre sonar deuxième petit tips généralement quand ils jouent prémonition et jouent sans prémonition ce qu'ils vont vouloir faire c'est mettre par exemple la prémotion sous votre kvot pourquoi parce que généralement on a un peu de mal à tuer ses propres invocations parce que des sorts ne tapent pas nos invocations par exemple si je fais amarrage je lui fais pas de dégâts pareil pour longue vue du coup ils vont se dire bah tranquille c'est free tu vois j'aurai du mal et tu veux pas la pousser sauf que les civils ont assistance donc assistance marche sur kvot donc pensez-y bien c'est évident d'ordonner deux pa grâce à la prémonition du coup au niveau des stuff l'avantage c'est qu'on gzellor vous avez pas mal de quoi faire c'est à dire qu'il y a pas mal de mode viable là pour le moment je vous montre un petit mot de feu qui est un petit peu la façon dont vous devez théoriquement contre un gzellor c'est à dire que ce que vous voulez contre un gzellor c'est l'instance air un petit peu partout et si possible en terre et en eau au cas où il est retrait ou alors qu'il joue un monoterre feu c'est le trou vous pouvez un petit peu laisser de côté parce que les gzellors feu en a pas et c'est pas ouf ce que vous pouvez changer dans le sol c'est peut-être le kak moi je trouvais sympa les résistances sont assez intéressantes et pour les embuscades avec les botonymes ça va rochement bien le reuss qui peut peut-être changer sur un cesse de guerre ou d'inglourson c'est vous qui voyez vous perdez un peu de récrite mais moi je trouve que 135 165 c'est un peu kiff kiff mais les skiff pa et résistances terre et eau du reuss sont assez intéressantes à savoir que le scintillon est peut-être aussi cool si vous voulez par exemple virer le ddg le lb si vous voulez jouer en 5 pm au hasard et le sel patre du mot de feu est bien évidemment gottière c'est pour ça que le mot de feu est un des meilleurs mode je pense contre gzellor en deuxième mode on a un mode plutôt sonar cette fois ci je joue bien 7 ans de malheur ce n'est pas un apparat qui peut servir pour les résistances mêlées pour équiper les résistances si vous jouez contre un gzellor terre en vrai 14% plus 10% je pense que c'est vraiment pas on crache pas dessus alors vous avez perdu un peu de dégâts l'ébène il n'est pas obligatoire moi je pense que des fois mettre un ébène neutre c'est vraiment sympa parce que généralement ils ont pas beaucoup de neutre et encore ils jouent en crocobur donc franchement vous pouvez mettre facilement des ébène neutre à 350 400 alors là c'est vraiment pas déconnant l'arachna est toujours là le meilleur family congxor de très très loin mais vous pouvez potentiellement peut-être mettre un stalag et jouer en buscade en enlevant l'ébène mettre un ddg ça peut se faire on arrive sur la classe sacrieur qui est la classe qui me fait le plus tilt parce que c'est la classe la plus compliquée en steamer parce que du principe que si vous galérez c'est normal c'est pas à vous le problème c'est votre anticlasse c'est comme ça c'est la vie pas bien évidemment des fois vous allez réussir à hold up des maths s'il fait une erreur en dopo vous pouvez punir s'il gère mal ce cooldown défensif en élémentaire il y a plein de facteurs qui peuvent que vous pouvez quand même gagner parce que généralement ils sont pas très bons et je vais vous montrer quelques petites astuces contre sacrieur du coup on est contre que si on va tester les petits trucs alors je vais vous montrer généralement le mieux quand il rouge comme ça c'est de lui faire un ray t1 c'est à dire que par exemple si vous laisse l'opportunité de faire un chalutier tactile longue vue recurse évo c'est parfait à savoir que il y en a généralement qui joue servitude servitude faire très gaffe parce que faut prendre en contre les prendre en contre l'ordre de dégâts bombes si vous faites une marée ça ne marchera pas alors si vous faites une torpille je vais vous montrer là ça déloque parce que ça fait les dégâts mais du coup ça va pas tp alors que si vous faites par exemple une torpille ça va quand même déloque puis pousser et c'est pareil pour par exemple si il pille l'hori il faut faire gaffe ça reste ça que c'est pareil on va le faire aussi pour montrer faut vraiment faire gaffe à l'ordre de priorité des fois ça va vraiment baiser normalement ça le fait aussi voilà ça tape puis ça pousse du coup ça déloque la tyrannie et faut faire très gaffe à ça faut faire gaffe aussi un truc ça va être riposte qui est un sort qui va sans vous faire péter un cap parce que c'est un sort trop chiant qui a un ordre de prio très bizarre en gros s'il repose sur vous c'est à dire que quand vous le tapez ça va l'amener à votre cas que je vous montrais ça va l'amener de deux c'est à dire que si vous faites une embuscade c'est 4 lignes ça va l'amener vers vous de 8 cases ce qu'il faut faire gaffe c'est que par exemple si vous faites un ressac ça m'arrivait hier pour vous dire que c'est infâme si vous faites ressac ça va faire les dégâts l'amener vers vous puis le repousser donc ça fait un truc très bizarre donc faut vraiment faire gaffe à ça c'est pareil pour torpille ça fait ça fait attirance puis pousser parce que les dégâts passent avant de pousser généralement la caotte elle est un petit peu cachée mais ce que vous pouvez faire des fois si vous parlez vous le créez la distance c'est vous la tapez bon alors en deux coups tu n'as pas de portée et normalement si je joue en mode terre c'est la pénitence ah merde il est déloc pardon j'oublie la terre unique si tu fais ça ça il aurait changé de place et du coup des fois par exemple si vous avez une arpo qui traîne si la peau met un coup sur la caotte il va changer de place à savoir aussi que le pilori est débuffable que quand vous le tapez au cac en état à partir de 5 c'est à dire que s'il passe en état 6 vous ne pouvez plus déloc donc si vous êtes en mode deux poux le seul truc que je vais faire c'est un tour défensif par exemple vous allez pouvoir faire gardienne aspi evo et soit bon vous mettez une brise lame si vous avez besoin soit vous mettez le plus intéressant pour moi c'est armathan la foine est très nulle pour le coup étant donné que la foine rajoute trop peu de dégâts vraiment c'est trop anecdotique partie du principe que blindage brise lame armathan sont vraiment aux priorités comme vos sdp à rien faire qu'est ce qui est intéressant aussi à prendre en compte ah oui j'ai montré je vais evo une je vais déjà te passer t'inquiète si par exemple vous voulez jouer contre une classe comme sacrier qui prend beaucoup de zones facilement au corps à corps et ça marche également pour uginac et pour yop ce que vous pouvez faire un tour sympa en deux poux c'est faire ça 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 et ça vraiment dans cet ordre histoire que le chalutier attire avant et de toute façon le corps en corps ça change rien on dit par exemple vous pouvez sonar et vous faites ça c'est à dire comme ça vous avez ah merde je suis con j'ai fait c'est l'inverse exactement et tu me dis du coup du coup si vous pouvez réussir à créer des distances entre vos chalutier et actuelles c'est sympa c'est dit de prendre des zones bon pareil si je le je le re j'ai le cul à n'attirera pas du coup là pour prendre une zone soit il doit venir à l'attirant c'est encore en état 4 d'abord ça va la po et du coup ouais si vous pouvez faire ça des trucs un peu comme ça un peu chimique de pousser pour éloigner na 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 c'est sympathique et si bon vous voulez l'intour pareil la tour pilori vous savez pas quoi faire un tour sympa c'est ça tac tac tu récurs sur toi même alors en deux pouces ça fait un peu chier claquer la récurs pour ça mais bon des fois tu n'as pas trop le choix et tu avances le plus possible pour éviter qu'il ait une riposte et tu peux l'évo bien évidemment et C'est parti. 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 assez de dégâts entre parenthèses de moi même pour pas avoir besoin de l'éroder c'est à dire que si vous êtes capable de lui faire assez de dégâts sans sans forcément l'héros c'est à dire que là si tu vois que j'arrive de mettre un full burst on peut tomber à 2000 2000 peut avoir du shield ça tombera quand même alors que pour moi si vous jouez par exemple la mode un peu tanky je pense que le par exemple en jouant le feu c'est le pas de massif la foreuse est mieux parce que qu'on va être un petit peu long et vous gagnerez au moins sur la durée à savoir que le match up n'a pas grand chose à dire dans les sorts intéressants la cuirasse est très importante en jouant qui va souvent jouer au corps à corps de vos tourelles donc souvent vous n'avez pas envie de le shield ni de le soin brise dame est également hyper importante vu que c'est les gameplay cac généralement si vous mettez brise dame il n'a plus grand chose à faire un truc à faire gaffe avec les super matchs par exemple vous voyez cette rune celle ci celle avec la verte qu'il faut le plus faire gaffe justement pour la manifestation manifestation c'est à dire que s'il l'a fait sur la ruine rouge il va se tp sur la ruine rouge c'est à dire que faut la bloquer c'est quand même portée du père mage et la verte ça va faire une sorte de de télé frag et comment faire ça c'est à dire que je vais lui demander de me volcant et parce que du coup si il me me met la marque rouge sur moi il va dire qu'il peut me télé frag moi sauf que tu peux pas télé frag sur une entité comme par exemple la batiscaf on montré ça tac si par exemple il ya des moments où vous avez peur qu'ils vous rush vous avez pas envie qu'il vous rush c'est comme ça vous faites pour bloquer ce que du coup si les manifestations ça va être comme si faites bobine du xellor il va rien se passer voilà il va juste prendre les dégâts mais sinon il va bouger voici selon moi les deux modes les plus intéressants à jouer contre hyper mage alors d'ailleurs ce mode feu pour le spam cellpat est resté en mêlée vous avez des stats de base assez incroyable 1100 intel pour 46 45 air et sans over 5000 de vitalité vous avez un peu de skipper ok vousissez domaine combinaison feu air vous avez largeur des scintillants vous avez l'hémeraude vous êtes tellement safe je peux vous jurer que sur un cellpat il n'y a pas un monde où un hyper mage vous tombe ce n'est pas possible et à côté de ça pareil le mode air un petit peu un petit peu changé d'habitude tu mets dans l'huile du cao et tombe à caire pour avoir 46 47 ça rentre en arponneux c'est peut-être possible si enfin s'il n'y a pas de résistance air s'il en a ça va être plus compliqué puisque vous n'arrêtez peut-être pas assez de dégâts pour tomber les shields à voir si à votre elo les gens ne mettent pas de résistance air pourquoi pas mais foros est peut-être mieux ensuite on approche de la fin l'héliotrope qui est un match positif mais c'est comme le xellor c'est positif mais c'est pas non plus free wind loin de là si vous faites des grosses erreurs de positionnement c'est à dire que si vous laissez trop facilement des zones faisceaux sur vous et votre foreuse vous votre batiscaf qui va faire que ça va tuer plus le régène ça peut très vite prendre des tournures assez dramatique dans les que du coup il peut vite comme back avec ça donc faut en faire attention attention l'héliotrope c'est un peu comme le xellor le positionnement est hyper important il faut vraiment passer aux côtés ça vraiment d'importance évidemment l'assistance qui est excellent pour bloquer les portails le blindage pour protéger vous et votre foreuse parce que il n'a pas d'hérosion de l'héliotrope je ne vous apprends rien donc le shield est hyper intéressant quelque chose d'hyper important c'est de savoir aussi à quel moment tu dois bloquer un portail par exemple là il est un schéma foreuse on est très loin l'un de l'autre tout ce que je veux c'est reposer mon jeu donc je bloque les deux portails évidemment l'aracte quand vous pouvez sinon vous préférez poser des fois une cahote une tourelle comme vous voulez préfère quand même un cahote à l'aracte sans ne pas gaspiller une tourelle pour l'aspiration ne pas oublier le totem des fois ça coûte que 2p un sonar donc franchement un totem quand vous pouvez le casser faites le ça évite qu'il ait des régènes et potentiellement des moves avec la blindage aussi sur le retour parasite histoire que le parasite passe dans le shield c'est important avec le tacheté pareil quand vous faites un tour à vide vous avez 300 shields vous cracherez jamais dessus pareil pour le t1 faut faire très attention généralement gainsaku moi t2 pardon il va essayer de contraction pour t'éloigner ta foreuse et éviter que tu puisses l'évoluer donc il faut vraiment essayer de t'éloigner un maximum c'est pour ça que j'ai vraiment même quand quand t'essaies la map est pas hyper grande même quand t'essaies d'aller très loin il peut quand même y arriver après il a fait un très bon tour il me semble donc vraiment faire gaffe à ça un autre truc à prendre en compte c'est la position des portails c'est à dire que de savoir à quel endroit t'essaies par exemple là si je vois qu'il a trois portails en bas un portail en haut j'ai juste à bloquer l'aracte avec le portail du haut c'est à dire que ses trois portails sont en bas son jeu est en bas il va avoir beaucoup de mal à remonter ou à trouver des rodits sur moi saut s'il arrive à trouver un truc de fou et qui est tirement le totem même le totem il n'a pas de ligne de vue c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'adapter ton positionnement par rapport au jeu de Lyotrop c'est à dire que s'arrêter une grande map bon elle est pas très grande il n'y a pas grand chose à faire mais par exemple j'aurais très bien pu partir par exemple au fond en haut à gauche faire une Aspie longue vue une Aspie tourelle il ne m'aurait absolument jamais touché pendant deux tours du coup je peux reposer ton jeu te régène et jouer comme ça avec l'héros pour ce qui est du stuff celui-là est de très loin le meilleur le bouclier l'hélyse c'est au choix sommettez l'hélyse, sommettez le stala comme vous voulez pour moi l'hélyse est sympa au cas où il joue R au trait PM vous avez 33 R et 72 des skis c'est correct le familier vous pouvez changer c'est à dire que soit il y a des mecs qui jouent un peu TR docri à votre elo donc vous pouvez mettre le bois soit vous mettez la DD, soit vous mettez le bulle bisou c'est un peu au choix pour finir et oui je dis bien pour finir parce que pour moi on a fait l'ensemble des matchups intéressants à analyser je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour battre un Enyutrof, un Enyripsar, pareil pour Iop, Zobal vous jouez Crocobur, vous jouez Pandemonium, vous jouez Salva Pyraguet ça passe en tous les cas tellement cadeau du coup Ekaflip, matchup très ressemblant avec l'Upermage ça va être beaucoup au mode donc je pense le corps à corps comme j'avais dit précédemment est le meilleur ça va être celui qui héros de le mieux et celui surtout qui gère le mieux c'est que l'indéfensif offensif bien penser à tout le temps clean, le chaton, enfin les deux chatons en fait, j'allais dire le chaton guérisseur mais l'autre est aussi très fort moi ce que je vous conseille généralement c'est juste de poser votre foreuse vous éloignez parce que vous ne voulez pas qu'il la clean quand vous faites un tour brise d'âme, un tour défensif donc vous je vous créez de distance avec une foreuse pour pas qu'il y ait de zone mais pas que vous le rushiez, il faut attendre que c'est lui qui vous rush parce que généralement c'est celui qui rush et celui qui perd parce que si vous gaspillez DPM pour venir, lui il va pouvoir juste vous full burst et du coup vous n'avez pas l'avantage là dessus donc moi je vais le faire parce que j'ai envie de faire un combat junior, je connais Infinity, c'est lui il aime trop ça, moi j'ai pas le temps pour ça du coup ce que j'ai préféré faire c'est on va rush, ce qui est prioritaire c'est souvent le clean le chaton bon là j'ai pas de ligne de vue mais généralement c'est ce que tu veux faire attention aussi aux zones reflex, on fait une brise d'âme par exemple je sais que je vais faire l'erreur à un moment dans la vidéo, je crois que j'avais pas le choix parce qu'il joue R du coup il me tacle généralement on va essayer de plutôt faire, par exemple là vous voyez si je fais une zone reflex c'est pas bon parce que justement ça va prendre les deux dans le brise l'âme mais je sais pas exactement comment je vais faire mais généralement tu essaies de faire le tour au moins de l'Ecaflip si tu peux les tacler un minimum typiquement le joueur d'ailleurs que je vous disais ne pas donner de zone reflex en lui que du coup sur brise l'âme du coup ça vous sert à rien et vous allez prendre quand même de l'héros à distance et en vrai c'est à dire que vous vous avez gaspillé théoriquement un tour surtout que là à un moment là je le colle pour rien, je lui donne un PA, je le tacle pas du coup vraiment ça aurait été beaucoup mieux que juste je me décale loin pour pas qu'il ait de zone et en plus que je lui donne le PA à savoir qu'il y a deux moves un petit peu clutch pour gagner un Ecaflip c'est le brise l'âme sur le tour récove si il est à distance et brise l'âme simplement sur les tours de retour au Dora par exemple, c'est très important et également le chalutier à mur de sel parce qu'un Ecaflip qui joue bon du félin il va avoir beaucoup de mal en vrai mine de rien à s'extirper selon la façon dont vous posez un dernier chalutier et on va terminer avec ce stuff qui est pour moi de très loin le meilleur contre Ecaflip vous avez des résistances partout, les 47% sont hyper importants le doucoco est pas incroyable, vous ne faites que de vous éroder donc autant taper plus fort parce que c'est celui qui tape le plus fort qui gagne et bien évidemment vous jouez en foreuse et voilà les frérots c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez apprécié parce que j'ai mis vraiment ma vie à faire le montage très très long entre récupérer des cuts, récupérer des clips sur mes vidéos alpler des potes pour qu'on me dise ouais est-ce qu'on peut faire un colis je leur montre comment on fait ci, ça, ça, c'était très chiant donc j'espère que c'était pas trop long non plus parce que je me voyais pas faire deux parties de la partie 2 parce que même si c'est un peu long autant tout vous mettre et j'espère que c'est pas dérogeant qu'il n'y ait pas toutes les classes au pire je le ferai vraiment s'il y a un qui me demande mais j'ai prévu plutôt de faire des focus carrément classe par classe histoire vraiment d'approfondir sur toutes les classes un peu techniques comme par exemple les Lyo, Luke Zellor toutes ces classes qui sont assez compliquées à comprendre que c'est pas les petites bases que je vous ai données qui vont faire que vous avez gagné le match-up je vous souhaite une bonne fin d'année et également un 2022 qu'on espère un peu plus joyeux bisous les frérots, on se retrouve en stream on se retrouve en stream